Et bonjour à tous et bienvenue, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui je pense va vous plaire puisque je vais vous présenter mon top 5 des jeux blockchain, des jeux play to earn, play and earn appelez comme vous voulez, mon top 5 de mes jeux coup de coeur auxquels je joue tous les jours juste avant je me présente, je m'appelle monsieur Rabit, je suis un ancien flic et maintenant ça fait 2 ans que je vis du web 3, des play to earn, des NFT, de la crypto et je kiffe ma life et ça c'est grâce à vous donc merci beaucoup pour la force que vous m'envoyez du coup dans ce top 5 aujourd'hui je vais pas vous montrer des trucs genre bullshit des trailers, des trucs qui vont sortir, non non non, je vais vous montrer le gameplay c'est à dire que ces 5 jeux là en fait j'y joue actuellement tous les jours et je kiffe ma life c'est pour ça que je vais pas vous parler de retour sur investissement, d'argent ou ce que vous voulez là on est vraiment là pour la passion, pour vous faire kiffer, pour vous transmettre quelque chose que vraiment ça défie un peu toute objectivité mais c'est des projets auxquels je crois sur le très long terme et qui me font kiffer donc du coup enjoy la vidéo et si jamais vous avez des projets de coeur aussi vous aussi, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et si vous avez kiffé la vidéo et bah abonnez-vous, lâchez le petit like, la petite cloche, tout ça, vous connaissez, allez profitez bien, enjoy allez c'est parti les amis, je vous présente le premier projet et comme je disais dans l'intro aujourd'hui on parlera pas d'argent ou quoi que ce soit, sachez que parmi les 5 projets certains sont free to play, certains proposent du scholarship donc des prêts de compte certains sont payants à plus ou moins gros montant donc voilà, renseignez-vous, si vous avez des questions posez-les dans les commentaires je vous répondrai vraiment avec passion et avec bienveillance faites gaffe à votre argent en tout cas et donc aujourd'hui on parle avec le coeur du coup Cross the Ages c'est un jeu vraiment que je kiffe, déjà je kiffe l'équipe je kiffe le concept, ça fait très très longtemps que je cherche un jeu de cartes moi j'ai banni dans les jeux de cartes depuis tout petit, Yu-Gi-Oh Magic, etc, Runeterra, Hearthstone, tout ça tout ça et je trouvais pas vraiment le petit truc en plus qui fait que vraiment vous hydrez vous avez cette étincelle en vous qui vous dit ok je veux jouer, le jeu est addict, je veux gagner, c'est trop beau et tout ça et franchement j'ai fait l'early access de ce jeu là et j'ai kiffé de fou il y a des tournois prévus, les jeux, les parties sont rapides, les parties durent moins de 10 minutes le jeu est à la fois pour les casus et pour les tryharders le but du jeu c'est que vous ayez le plus de cartes possible sur le plateau à la fin de la partie les mécaniques sont vraiment dingues, il y a toute une histoire d'affinités, de forces, de faiblesses ça récompense aussi les gens qui sont vraiment juste des collectionneurs et qui vont vouloir tryhard en fait tout le côté moi je veux telle carte en telle rareté et tout, moi je veux celle-ci en foil bref, franchement c'est un jeu vraiment à découvrir, je vous le conseille le second projet est un jeu d'échecs qui va concurrencer chess.com, j'en suis sûr Immortal Game, je suis mais complètement fan et figurez-vous que pour la petite hype, il y a le streamer, youtubeur, s'appelle Sardoche qui vient de rejoindre le projet, le projet est vraiment mais incroyable ils ont des grands maîtres avec eux, l'autre fois j'ai vu aussi le champion du monde de Blitz donc actuel en plus, Maxime Vaché-Lagrave qui avait un t-shirt Immortal Game donc la hype est là, le projet est là depuis un an et en fait la valeur ajoutée avec la blockchain, avec la NFT, c'est qu'il y a des quêtes en plus qui vous disent par exemple, et bah là il faut commencer par manger le pion adverse avec, je sais pas, avec le cavalier par exemple et du coup vous avez comme ça des récompenses en plus si vous avez pu faire les quêtes du coup les joueurs qui sont très très forts vont des fois baisser leur niveau pour résoudre les quêtes du coup vous allez pouvoir gagner contre d'autres gens qui sont parfois plus forts que vous enfin franchement le projet est complètement fou, il y a vraiment du très très lourd qui arrive donc je peux que vous conseiller ce merveilleux projet les amis je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de blockchain brawler c'est mon coup de coeur, de ma blockchain coup de coeur Wax blockchain brawler les amis c'est beaucoup plus qu'un jeu pour l'instant c'est un jeu de cartes en mode poker avec beaucoup de bluffs, avec beaucoup de mind game il faut pouvoir imaginer ce que l'autre va faire ce que l'autre va mettre en termes de puissance de cartes pour savoir si vous voulez parier plus pour éventuellement le faire coucher mais s'il se couche il pioche plus de cartes en même temps vous avez un compteur de puissance qui tourne en bas de l'écran et qui permet du coup d'augmenter votre attaque sachant que le but du jeu c'est d'arriver à anéantir les points de vie de l'adversaire on commence chacun à 25 ce jeu est tout simplement une tuerie de mind game et surtout il y a beaucoup de choses qui arrivent derrière encore du brawl verse, des histoires derrière, des gros partenariats avec des stars du catch, avec plein de choses, avec des mondes ouverts franchement c'est vraiment incroyable et je crois très 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 fort en ce projet là il y a également beaucoup de catch prize pour ceux qui veulent grapher le ladder le jeu est dispo et franchement jetez-y un oeil ça vaut grave le con le quatrième projet est également un projet de la blockchain WAX c'est le jeu RILM, RILM NFT les amis je suis complètement addict le problème de ce jeu là en fait c'est qu'ils font une saison par mois et du coup en fait à chaque fois je veux être dans les meilleurs donc à chaque fois je tryhard je passe un temps fou dessus le but du jeu c'est quoi ? c'est simplement de construire des bâtiments des bâtiments qui produisent certaines ressources, des bâtiments qui produisent des soldats des bâtiments qui augmentent la capacité d'avoir un nombre de soldats enfin plein de choses comme ça un petit peu c'est vraiment un jeu de gestion et après en fait on défend du coup la planète contre différentes attaques du coup on gagne des points d'honneur du coup on gramme dans le ladder mais il y a tout un système en fait de leader c'est à dire que vous avez des personnages en fait qui vont ravouter des postages de chance qui vont avoir des bonus franchement le jeu est vraiment d'une profondeur vraiment incroyable entrer dans le jeu vraiment plusieurs heures par jour à chaque fois je n'arrive jamais jusqu'au bout à la fin de la saison actuellement je suis top 30 donc je suis assez content du coup j'aurai une très belle récompense à la fin de la saison on peut jouer de deux manières on peut jouer de ladder on peut aussi jouer les rewards passifs pour ceux qui veulent parce qu'en fait on peut aussi avoir du token régulièrement tous les jours dans le jeu et franchement voilà je surkiffe en plus il y a plein d'évents aussi communautaires donc vraiment RILM les amis c'est un must have c'est un jeu que je surkiffe et que je vous conseille vraiment très fortement et enfin pour le cinquième projet ça fait quasiment un an que j'y joue j'ai bientôt flété mon anniversaire et figurez-vous que ça fait un an que j'y joue et je n'ai rien gagné je joue parce que je kiffe c'était tout simplement Legends of Venary c'est une sorte de Pokémon like pour l'instant il y a juste les modes de capture des Venary qui sont disponibles mais bientôt il y aura aussi un monde ouvert déjà rien que le mode de capture pour les collectionnaires c'est déjà incroyable il y a différentes raretés de Pokémon de Venary il y a les tiers 1, les tiers 2, les tiers 3 il y a différents appâts pour les capturer il faut connaître les patterns aussi où est-ce qu'ils se trouvent est-ce que c'est le jour est-ce que c'est la nuit qu'est-ce qu'il faut leur donner à manger sachant qu'il y a aussi plein d'event communautaire actuellement là il y a un event avec une collaboration avec Cybersprong une grosse collection sur OTH et par exemple les premiers à capturer gagner des coups de 50 balles des trucs comme ça ou des NFT des choses comme ça donc vraiment très intéressant aussi de ce côté là et franchement c'est vraiment un projet de coeur que je suis la team est complètement ouf la commu est très attachée à ce projet là ça peut même être un prochain Bunger ça peut même être le prochain Axie Infinity Like et je déconne pas sachant qu'il y a aussi du scholarship disponible donc moi d'ailleurs je fais du scholarship actuellement en tout cas voilà Legends of Venary les amis c'est vraiment une pépite et voilà les amis c'est la fin de la vidéo j'espère que vous avez kiffé si c'est le cas abonnez-vous lâchez l'outil like vous connaissez et quant à nous on se retrouve très bientôt pour les vidéos Actu NFT, Playtorn et Metaverse que je fais tous les jours sur la chaîne à tout bientôt prenez soin de vous, de vos proches et de vos valettes c'était Monsieur Rabbit Ciao ciao Ciao